Merci d'être là pour ce retour un peu en live pour les séminaires. C'est bien, on va pouvoir en faire des séminaires, des réunions, etc. C'est un bon début. Je vous présente Laïs Fargette, qui est mon étudiante en thèse. Elle est en troisième année maintenant, elle travaille avec moi sur Toulouse. J'ai commencé là-bas quand j'étais encore là-bas. Laïs travaille sur les données de Parker SolarComb. Elle avait travaillé en stage aussi un peu avant sur les données de la mission MMS de la NASA aussi, selon des processus physiques comme la reconnexion magnifique. Vous avez dû en autant de parler, peut-être dans les plasmases prophétiques, c'est des processus très classiques. Et donc là, ce à quoi elle s'intéresse, c'est sur les magnifiques switchbacks. Alors, elle va vous expliquer ce que c'est, évidemment. C'est en fait une des découvertes principales qui a été faite avec les données de Parker SolarComb. Et on ne sait pas trop ce que c'est, à quoi ça sert, etc. Donc, elle va vous expliquer tout ça. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire ? Allez, à la télé. Ok, donc merci d'être venue et merci de moi pour la présentation. Avant de faire une thèse, j'ai fait une prépa à École d'Angers et ensuite, j'ai travaillé en tant qu'ingénieure pendant deux ans. Et au final, ça m'a moyennement plu. Donc, j'ai décidé de reprendre mes études. J'ai repris au niveau Master 2. Donc, j'ai fait un Master 2 d'astrophysique à Paris. Et ensuite, j'ai passé les concours pour avoir une thèse. Et je me suis retrouvée. Enfin, j'ai fait mon stage avec Benoît. Et ensuite, j'ai eu la thèse avec Benoît. Donc, à Toulouse, à l'Irap. Et donc, maintenant, je suis en troisième année à l'Irap. Donc, je vais vous parler de switchbacks magnétiques, comme a dit Benoît. Je vais vous parler aussi beaucoup du soleil. Et donc, c'est pour ça que j'ai mis une jolie image du soleil en introduction. Cette image, je l'ai trouvée en cherchant une belle image à mettre en première page. Et en fait, c'est une image qui est très récente. Elle est prise par un groupe de chercheurs qui s'appelle les Sherpas du vent solaire. Et donc, c'est assez sympa. En fait, ils chassent plus ou moins les éclipses pour apprendre justement ce genre de photo. Et celle-là, elle est toute récente. Elle a été publiée cette année, en 2021. Je crois que c'est une éclipses de 2017. Et donc, on voit justement toutes les lignes de champ magnétiques. Donc, ce qu'on voit, ce sont les lignes de champ magnétiques du vent solaire. Donc ici, on va se situer plutôt vers les pôles du soleil. On va voir les lignes de champ qui sont assez droites, assez radiales, ici aussi. Et donc, sur plutôt tout ce qui va être du côté de l'équateur, on va avoir des structures un peu plus complexes, un peu plus fermées, qu'on voit ici. Donc, les switchbacks, de toute façon, ça va être relié aux champs magnétiques. C'est pour ça que je vous montre cette image. Et on va beaucoup parler de la mission Parker Solar Probe, qui sera abréviée pendant toute la présentation PSP, et donc avec un petit schéma ici. Donc, je vais justement commencer par parler du contexte. Et pour commencer la présentation, j'avais envie de vous montrer une des… Enfin, plutôt que de vous parler de la mission Parker Solar Probe, j'avais envie de vous montrer une vidéo de la mission, que je peux mettre en plein écran. La NASA est le premier vaisseau spatial à s'approcher aussi près du Soleil. Elle permettra une étude unique de l'astre, s'approchant à seulement 6,2 millions de kilomètres de sa surface, soit plus de sept fois plus près qu'aucun autre enjeu spatial. Les scientifiques espèrent que la sonde permettra de dépoiler les mystères du Soleil, notamment ses tempêtes et éruptions. De la taille d'une petite voiture, la sonde est équipée d'un bouclier thermique en carbone composite pour protéger les instruments des températures très élevées. Elle est équipée de panneaux solaires et d'antennes électriques. Elle transportera également sur une carte mémoire le nom de plus d'un million de personnes qui accompagneront la sonde dans son péril. La sonde fera cette fois le tour de Vénus pour prendre de la vitesse et se lancer autour du Soleil en réduisant graduellement son orbite autour de celui-ci. La sonde de Parker Solar pénètrera pour la première fois dans une partie de l'atmosphère solaire appelée couronne à des températures de plus de 1300 de C. Au cours de ce long voyage, les instruments de la sonde éduiront les champs magnétiques, électriques, le plasma et les particules électriques. Les scientifiques espèrent percer les mystères de la météo spatiale. Pourquoi la couronne est-elle plus chaude que la surface du Soleil ? Comment le vent solaire se lève-t-il ? Des phénomènes si puissants qu'ils peuvent perturber certaines technologies sur Terre, les communications par satellite, l'approvisionnement de réseaux électriques, l'érosion des pipelines, l'exposition aux rayons lors des vols aériens ou la sécurité des astronautes. La mission doit se poursuivre jusqu'en 2025. Donc voilà pour la présentation. Je m'étais dit que ce serait plus sympa avec les animations. Donc voilà, la mission par cœur. C'est une mission qui va être très tournée vers les mesures in situ. On ne va pas avoir beaucoup d'imagerie. C'est du fait de la distance au Soleil, en fait. Donc on a quand même un petit peu d'imagerie. C'est tout ce qui va s'appeler, la suite d'instruments qui va s'appeler Whisper, c'est White Light Images of the Solar Winds. Et moi, j'aime bien l'appeler la GoPro du satellite, en fait, parce que le satellite, il pointe son bouclier thermique vers le Soleil, mais la caméra, elle ne peut pas regarder directement le Soleil. C'est trop lumineux. Donc elle va regarder, en fait, dans la direction de la rame et elle va regarder devant le satellite, donc dans son sens de déplacement, et va pouvoir imager le vent solaire sur le côté. Et donc sinon, on a des instruments plus classiques de détermination du plasma. Donc on va avoir des magnétomètres pour mesurer le champ magnétique, on mesure le champ électrique. On a des instruments de détection des particules énergétiques, que moi, je n'utilise pas trop. J'utilise plutôt les mesures de champ magnétique et les mesures de particules, donc la suite d'instruments SWIP qui va mesurer les propriétés des électrons, les propriétés des alphas et des protons. Donc aujourd'hui, en 2018, c'était le lancement. En 2021, il y a déjà neuf orbites qui ont été effectuées. On s'est rapprochés de 35 rayons solaires, qui correspond à l'orbite la plus excentrée ici, à 16 rayons solaires. Donc 16 rayons solaires, c'est le tout dernier passage qui a eu lieu en septembre. Et donc, on vient de recevoir les données. Et le prochain passage, il est, je crois, en novembre ou en décembre. Et là, on se rapproche encore. Donc vous voyez que cette image, je l'ai prise hier ou avant-hier. Donc là, Parker Solar Probe vient de passer Vénus, donc vient de changer d'orbite. Et la prochaine orbite, on sera à 13 rayons solaires. Donc on se rapproche encore plus du Soleil. L'orbite la plus proche sera à 10 rayons solaires, et ça s'est prévu pour 2024 ou 2022. 2022 ou 2024 aussi. Donc les objectifs de la mission, c'est pour répondre à une partie des questions dont on n'a pas la réponse quand il concerne le Soleil. La première chose, c'est le chauffage de la couronne. Donc on sait que le Soleil a une température à sa surface d'environ 4 000 à 6 000 Kelvin. Et quand on regarde la température de la couronne, qui va être, ça c'est une image qui est assez similaire à celle que j'ai montrée au départ, donc toute l'atmosphère du Soleil. Là, on monte à plusieurs millions de Kelvin. Et aujourd'hui, on ne sait pas quel est le phénomène physique qui permet d'augmenter la température quand on s'éloigne du Soleil. On va aussi s'interroger sur la formation du vent solaire. Sur la formation des orages solaires et sur l'accélération des particules énergétiques. Donc ici, je vous ai mis le PSP, le satellite. Il va, donc c'est, en toute honnêteté, normalement, il aurait dû sortir un peu de la figure si j'avais dû le mettre exactement à l'échelle pour 10 rayons solaires. Mais bon, on est dans l'ordre de grandeur. On s'approchera aussi près du Soleil que ça. Alors il doit être à 8, 10, c'est un peu hectare. Donc, maintenant, j'ai fait une introduction un peu plus générale sur le Soleil. Je vais parler des switchbacks, qui ont été un peu un hot topic en 2018 de la communauté scientifique, puisque c'était une observation très inattendue de la mission. Donc, on sait que le vent solaire, il est éjecté par le Soleil et il va suivre, donc, dans ces lignes de champ, une spirale. Donc, une spirale assez classique, du fait que, voilà, le vent est éjecté radialement et le Soleil est trop. Et donc, dans cette spirale, ici, je vous mets le champ magnétique. Le champ magnétique va suivre, les lignes de champ magnétique vont suivre cette spirale et vont avoir plusieurs orientations possibles. Elles vont pouvoir être de polarité négative, c'est-à-dire orientées vers le Soleil, ou de polarité positive, c'est-à-dire orientées à l'extérieur du Soleil. Et donc, quand on met la sonde, par exemple, ici, dans un endroit où la polarité est négative, si on regarde la composante radiale du champ magnétique, donc ici, je vous mets la direction radiale, on s'attend à ce qu'elle soit négative. Et à mesure que la sonde va s'approcher et repartir du Soleil, on s'attend aussi à avoir une évolution de la magnitude du champ magnétique qui va évoluer en R². Donc, voilà à quoi on s'attend. Si on veut regarder les données en temps en abscisse, on va regarder à peu près 15 jours de données. Et on s'attend à avoir une évolution de la magnitude du champ magnétique en R puissance moins 2 et que ce soit dominé par le champ radial, puisque plus on s'approche du Soleil, plus le champ magnétique va être radial. Et quand on s'éloigne, par exemple, à un AU près de la Terre, on est plutôt avec un angle, je crois, de 40 ou 60 degrés, donc un champ tangentiel non négligeable. Et donc, c'était ce à quoi on s'attendait. Et voilà ce qu'on a observé dans les données. Donc ça, c'est les données de la première invite de Parker Solar Proc pour le champ magnétique. Donc, on voit que l'amplitude du champ magnétique suit à peu près ce à quoi on s'attendait. On a cette évolution en R moins 2. Et par contre, la composante radiale du champ magnétique, elle, elle est beaucoup plus turbulente et chaotique que ce à quoi on s'attendait. En fait, on s'attendait à des fluctuations autour de cette valeur, mais des fluctuations de cette amplitude-là, ce n'était pas du tout attendu. Surtout le fait que, donc, vous voyez la ligne qui indique le champ magnétique nul à zéro, et on voit que le champ magnétique radial s'inverse même localement, c'est-à-dire va avoir des rotations de plus de 90 degrés, voire même à des endroits de quasiment 180 degrés. C'est des rotations très ponctuelles, et ensuite, on va revenir à un champ magnétique de fond qui, lui, va suivre plus ou moins la sterile de Parker. Et donc, voilà, c'était le premier trait intéressant de ces données, c'était qu'on ne s'attendait pas à ces renversements de champ. On voit que ces renversements de champ, aussi, elles ont lieu à magnitude constante. En fait, je ne vous montre pas les composantes tangentielles et normales du champ magnétique, mais elles fluctuent aussi, mais c'est la magnitude du champ est conservée. Elles sont ces structures, donc c'est pour ça qu'on va les appeler d'ailleurs switchback, c'est cette variation back and forth entre polarité positive et négative, donc on va renverser la polarité. Et ces switchbacks, ce sont des structures qui sont accélérées, donc à chaque renversement est associé un pic en vitesse, une accélération du champ du vent solaire. Donc voilà, les principales caractéristiques in situ de ces switchbacks. Donc si je les résume ici, on va avoir une déviation du champ magnétique, une déviation qui a une polarisation sphérique, donc à magnitude B constante, et un pic en vitesse, en vitesse radiale, donc le vent est accéléré. Une troisième particularité qu'il faut détailler, c'est qu'elles ont ce qu'on appelle un stral électronique constant. Donc qu'est-ce que c'est exactement un stral électronique ? C'est un nom un peu du jargon pour désigner l'angle que va avoir le vecteur vitesse des électrons avec le champ magnétique. Donc ici, c'est ce que je vous mets en schéma. Quand on a un champ magnétique comme ça, les particules, les électrons notamment, vont avoir un mouvement hélicoïdal autour du champ magnétique. Et du coup, on peut décomposer leur vecteur vitesse avec une vitesse perpendiculaire et une vitesse parallèle au champ magnétique. Donc on va ensuite parler de l'angle entre le vecteur vitesse et le vecteur vitesse parallèle. Donc cet angle qui est indiqué ici, par exemple ici, il va être inférieur à 90 degrés, on va avoir la vitesse des électrons qui serait plutôt parallèle au champ magnétique. Et le stral, ça va désigner cet angle, mais que pour les populations d'électrons qui sont à haute énergie. Et en général, cet angle va être, par exemple ici, assez faible. Donc en fait, c'est des particules qui vont avoir un mouvement avec une vitesse perpendiculaire assez faible. Donc ils vont plutôt avoir tendance à filer tout droit sur le champ magnétique. Ici, du coup, si on regarde ce que ça donne dans les données de Parker, donc ici, je vous mets le champ magnétique radial pour quelques switchbacks. On regarde 8 heures de données à peu près et la vitesse radiale. Donc déjà, on voit ce que je vous disais tout à l'heure qui n'était peut-être pas si évident à l'œil, c'est que vraiment, ces structures, à chaque fois, elles sont accélérées et il y a une corrélation quasiment parfaite entre le vecteur champ magnétique et le vecteur vitesse. Et le dernier panneau, ça va être justement cet angle par rapport au champ magnétique. C'est-à-dire qu'à chaque temps, on va mesurer l'angle du vecteur vitesse des particules. On va obtenir un flux qu'on peut répartir en fonction de l'angle. Donc ici, on ne voit peut-être pas bien, mais c'est en ordonnée l'angle de 0 à 180 degrés en fonction du temps. Et par exemple, si je me place au début de l'intervalle, on a un champ magnétique radial qui est négatif, donc dirigé vers le soleil, et un stral qui est à 180 degrés, donc ça veut dire que les particules sont à l'inverse, vont être éjectées du soleil. Et c'est ce à quoi on s'attend justement parce qu'on veut que le vent solaire s'éloigne du soleil. Donc c'est le cas ici, c'est le cas ici, mais ce qui est intéressant, c'est que quand on rencontre ces instants où le champ est renversé et donc devient positif, on voit que le stral, lui, reste constant. Il reste à 180 degrés. Donc ça veut dire que quand on est ici, quand on se situe dans ces instants de champ positif, où le champ, du coup, va vers l'extérieur du soleil, l'angle, lui, reste à 180 degrés. Donc ça veut dire qu'en fait, la vitesse va vers le soleil. En fait, on a des particules qui reviennent vers le soleil. Et ça, on ne voit pas que c'était possible avant. En tout cas, ça permet d'essayer justement de déterminer un peu ce que fait le champ magnétique dans cette structure qui est en switchback. En fait, on aurait pu penser qu'on a à un moment le champ magnétique qui est connecté de manière négative au soleil. Puis ensuite, on passe dans une polarité positive, mais le vent solaire continue à être éjecté. Et en fait, on aurait des patches disjoints de vent solaire. Et donc, aujourd'hui, à cause de ce stral constant électronique, on a plutôt tendance à privilégier ce genre de structure en zigzag. Donc, on va avoir un champ magnétique qui est en général dirigé vers le soleil et où à un moment, on aura ce pli dans le champ magnétique où le champ va devenir positif. Si on a mis une flèche, je ferai ça comme ça. Mais par contre, la vitesse, les électrons continuent à suivre la ligne de champ et à revenir vers le soleil et ensuite à repartir. Normalement, ici, j'avais un gif, mais ça ne marche pas dans le PDF. Mais c'était une illustration artistique de ce phénomène où on voit des espèces de zigzags de champ magnétique qui sont égés. Donc, ça soulève plusieurs questions, c'est le switchback. La première chose, c'est est-ce qu'ils pourraient participer au chauffage de la couronne ? On avait qu'ils transportaient de l'énergie cinétique. Donc, dans leur dissipation, est-ce qu'ils ne vont pas participer au chauffage du vent solaire ? Donc ici, je vous ai juste remis une image de la température, de l'évolution de la température dans la couronne qui va augmenter de manière drastique dans la région de transition avant d'arriver dans la couronne. Et dans les autres questions, il y aurait est-ce qu'ils participent à la formation du vent solaire ? Est-ce qu'ils participent à leur accélération ? Et donc, un corollaire de toutes ces questions, c'est où est-ce qu'ils sont formés et comment est-ce qu'ils sont formés ? Donc, il y a beaucoup de théories aujourd'hui qui sont présentes dans la littérature. Il faut savoir aussi que ces switchbacks, en fait, ils avaient été observés auparavant par d'autres missions et plus loin, un a eu. mais c'est la première fois qu'on les voit aussi prédominants et on ne se pense pas qu'ils seraient aussi présents dans le vent solaire. Donc, une des questions qu'on peut se poser, c'est où est-ce qu'ils sont formés ? En fait, vu qu'on les observe à part perçoire leur propre, on n'a plus que deux solutions. Soit ils vont être formés plutôt proches de la surface, dans ce qu'on appelle la basse couronne. Et donc là, il y a des processus qui sont identifiés notamment de reconnexion magnétique. Soit ils sont formés entre la basse couronne et le satellite, donc plutôt in situ dans le vent solaire ou à la sonde même. Et donc là, on va avoir à identifier des processus de turbulence ou de cisaillement en vitesse. Donc, par exemple, si je parle de reconnexion magnétique ou de interchange de connection, donc c'est un processus qui a été identifié dans la littérature en 2001-2005 et qui se passe à la surface du Soleil. Donc ici, à la surface du Soleil, on a régulièrement. En continu, on a une émergence de boucles fermées de champs magnétiques qui sont présentés ici. Et on a des lignes de champ qui sont ouvertes, qui donnent sur le milieu interplanétaire. Et le fait qu'on ait des lignes de champ qui ont des directions opposées à certains endroits va permettre à ce qu'on appelle le phénomène de reconnexion magnétique de se produire et de donner ce genre de configuration magnétique. Donc là, c'est-à-dire que cette ligne de champ-là va partir et va se reconnecter à la ligne de champ ouverte et cette partie de la boucle va se reconnecter et va, elle, rejoindre le bas de la ligne de champ ouverte. Donc c'est vraiment une reconfiguration de la topologie magnétique qui se produit si jamais on a ce genre de phénomène. Et donc, on voit qu'on aurait une espèce de structure en S comme ça et qui, et qui pourrait, donc c'est la théorie qui est avancée et qui pourrait se propager jusqu'à des distances visibles par Kersler-Prov à travers un jet. Un des problèmes de cette théorie aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas de simulation qui trouve que c'est possible de propager ce zigzag, on va dire, dans le champ magnétique puisque quand on est dans cette configuration-là, normalement, la tension magnétique des lignes de champ tendrait à retendre la ligne de champ à ce qu'elle se retrouve toute droite. Mais c'est en cours d'investigation de se dire que peut-être que c'est un phénomène qui serait à l'origine de ces structures-là. Il y a d'autres théories aussi, que je n'ai pas mis dans les slides, mais qui dirait que ce genre de reconnexion magnétique pourrait former des structures plus stables comme des flux dans le vent solaire. L'autre théorie, c'est d'avoir soit des cisaillements en vitesse qui vont créer un retournement du champ localement, soit de la turbulence. Donc ça, c'est juste des schémas pour essayer de visualiser. J'ai remis d'autres figures de la littérature. Par exemple, ici, c'est un papier qui étudie le cisaillement en vitesse en disant que si jamais, si on regarde le panneau du bas, on a un vent solaire qui est plus rapide et un vent solaire qui est plus lent et qu'on a une interface entre les deux, le champ magnétique va être tiré par le vent plus rapide et donc ça va créer cette espèce de cisaillement de vitesse et donc de cisaillement du champ magnétique qui pourrait créer ce genre de structure. Et ou sinon, on pourrait avoir de la turbulence plutôt proche de la surface et donc c'est une simulation de Squire et Tal 2020 et donc il dit qu'à travers de la turbulence, on peut générer ce genre de structure. Ça, c'est la jolie figure mais ensuite, il montre des comparaisons de données in situ avec des données de la turbulence et ça pourrait marcher aussi. Donc au final, on a plein de mécanismes candidats à la génération de cette structure et aujourd'hui, on essaie de trancher justement entre ces différentes théories. Donc la quatrième partie dont je vais parler, c'est une potentielle signature de la supergranulation dans les données. Donc ça, c'est le travail qu'on a réalisé avec Benoît et les gens de l'IRAP sur ces derniers mois. Et donc ça a été une étude des échelles caractéristiques de ces structures pour justement essayer de discriminer entre les théories. Donc là, si je remonte des données, donc on a un peu avancé dans le temps, on est à l'orbite 5. On s'est rapproché, je crois qu'on est autour de 30 rayons solaires ou 25 rayons solaires au Périhéli. et je remonte le champ magnétique radial, la magnitude et la vitesse. Et donc là, ce qui est assez flagrant dans ces données-là et qu'on retrouve dans toutes les orbites, c'est que ces switchbacks, ce n'est pas un phénomène qui va être continu dans le temps, on voit qu'ils ont tendance à s'agréguer dans des espèces de patchs de switchbacks, ce qu'on va rappeler jusqu'à la présente des patchs. Donc on voit qu'ici, on en a énormément qui se concentrent sur un certain temps. Donc sur l'échelle de temps, là, ça va être à peu près 18-20 heures ici. Et donc là, on regarde aussi une dizaine de jours de données. Et donc on a, à l'œil, visuellement, on peut identifier ces patchs. On en voit un ici, un ici, un ici, un ici, un ici. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que quand on zoom sur un patch de switchback, donc là, on fait un zoom sur ces quelques heures, on a l'impression, maintenant, je le sais parce qu'on l'a vu, mais on a l'impression de distinguer une autre, une sous-modulation qui est aussi assez régulière, qui est présente dans les données et qui va être peut-être un peu plus flagrante quand on regarde le VR, donc où on voit cette sous-modulation. Donc, l'objet de l'étude qu'on a menée, c'était d'étudier les échelles caractéristiques de ces patchs de switchback. Je ne vais peut-être pas rentrer trop dans le détail sur cette figure, mais en gros, sur le premier panneau, on va regarder l'angle à la spirale de Parker comme vecteur d'entrée de données, donc c'est l'angle solide normalisé, c'est pour ça qu'il y a entre 0 et 1, mais 0, ce serait dans la direction de la spirale de Parker et 1 à 180 degrés de la spirale de Parker. Et on va faire une analyse en ondes LED, une analyse temps-fréquence de ce signal pour essayer de détecter des échelles caractéristiques qui vont ressortir. Et donc, on trouve deux fréquences particulières. Donc, on va avoir une fréquence qui va être entre 3 degrés et 9 degrés. Donc là, on parle en degrés, c'est pour avoir des angles à la surface du soleil, mais c'est facilement convertible en mètres en mégamètres et une longueur d'onde aussi entre 0,3 et 2 degrés. Et donc, si je regarde sur le premier panneau, donc la courbe rouge, ça va correspondre à la transformée de Fourier inverse de ce pic qui est à plus basse fréquence. Et donc, ça, c'était le premier résultat, c'était d'essayer de quantifier l'échelle de ces pages de switchback. Aussi, en précision, donc là, on ne fait plus une étude temporelle, mais on essaye de prendre en compte les biens orbitaux et une espèce de projection pour faire l'étude spatiale, pour avoir une idée de l'étendue de ces structures. Et donc, on quantifie l'étendue de ces pages de switchback avec la courbe en rouge. Et pour la sous-modulation que j'essaie de vous montrer un peu à l'œil tout à l'heure, donc là, c'est pareil, on peut la... En fait, à la base, on voulait quantifier les pages de switchback et en faisant l'analyse, on a trouvé cette seconde modulation qui est aussi très jolie et qui va suivre ces sous-plages, on peut dire, dans les données. Ensuite, dans l'article, on essaye de faire le lien avec des phénomènes à la surface. Donc, on va regarder, on va essayer de comparer les échelles qu'on trouve, par exemple, à la supergranulation. Donc, la supergranulation, c'est typiquement ce qu'on va voir au soleil. Donc, quand on regarde, ici, c'est un dopplergramme du soleil et donc, on va avoir des... Enfin, quand on regarde le champ de vitesse du soleil, on va avoir une échelle typique qui va ressortir dans le spectre qui est à 30 mégamètres et qui va correspondre à des vitesses de... Enfin, un espèce de phénomène de convection. Et quand on regarde ensuite à plus petite échelle, à 1 mégamètre, donc là, on va avoir une échelle de 1 mégamètre qui va ressortir. Donc, l'échelle à 30 mégamètres, c'est ce qu'on appelle la supergranulation et l'échelle à 1 mégamètre, c'est ce qu'on appelle la granulation. Donc, la granulation, aujourd'hui, c'est le phénomène qui est le mieux caractérisé, on le connaît très bien, c'est la convection, c'est des cellules de convection assez classiques. La supergranulation, il y a un peu plus débat sur... Enfin, on voit que c'est un phénomène de convection parce qu'on voit des vitesses descendantes mais il n'y a pas vraiment d'explication sur cette échelle de 30 mégamètres pourquoi elle ressort et c'est encore pas en train d'être investigué. Donc ça, c'était des images qui sont assez vieilles maintenant, 2010. Pour la granulation, par exemple, on a une image qui est sortie en 2020 des KIST qui est beaucoup plus jolie avec un niveau de détail qui est impressionnant. Et donc, ce qu'on a pu faire, c'était de comparer les échelles qu'on avait trouvées en faisant l'analyse fréquentielle avec ces échelles de la supergranulation et de la granulation. Donc ce qu'on voit, c'est qu'au niveau des gros patchs de sweetpack qu'on avait pu voir, la fripence qu'on trouve, la longueur d'ongle qu'on trouve, elle est tout à fait compatible avec la supergranulation et de plus en plus, on pense que c'est peut-être la signature de la supergranulation dans les données. La sous-modulation qu'on trouve, elle est de l'ordre de grandeur de la granulation mais elle ne tombe pas tout à fait juste donc on émet encore des réserves. Peut-être que c'est une échelle intermédiaire entre la granulation et la supergranulation qui pourrait exister. Dans tous les cas, c'est plutôt des résultats qui sont en faveur d'une formation dans la basse couronne plutôt qu'in situ dans le vent solaire. Pour finir, je voulais présenter quelques résultats additionnels qui vont aussi dans ce sens. Un des résultats récents qu'on voit, c'est ce qu'on appelle l'isotropisation du plasma à l'intérieur des switchbacks. C'est un peu lourd comme formulation mais ça veut dire, en gros, la conclusion, c'est de dire qu'on a des plasmas différents à l'intérieur et à l'extérieur des switchbacks. Ici, dans cette figure, on a le champ radial en noir avec la vitesse, je crois, en rouge. On voit que ça se superpose très bien. D'ailleurs, il me semble que c'est le même switchback que j'avais montré au début. Et dans le deuxième panneau, on va avoir la température perpendiculaire en noir et parallèle en coloré. Donc, en fait, comme tout à l'heure, j'avais dit qu'on pouvait décomposer le vecteur vitesse en une vitesse perpendiculaire et une vitesse parallèle. Vu qu'on parle de fonction de distribution en plasma, on peut aussi définir une température perpendiculaire et une température parallèle pour les particules. et donc, typiquement, si on prend une coupe à ce temps-là, c'est ce qu'on voit ici, on va avoir la fonction de distribution des ions. Donc, en ordonnée, on aura la vitesse perpendiculaire et en abscisse, la vitesse parallèle. Donc, le centre de cette distribution, ça va justement donner le VR, le V du cœur de la fonction de distribution et la température, ça va être les largeurs de cette distribution. Donc, on voit qu'on a une température parallèle qui est plus faible que la température perpendiculaire et c'est ce qu'on voit exactement ici, la température perpendiculaire est plus élevée que la température parallèle. Et donc, quand on prend la même coupe mais à l'intérieur du switchback, donc vraiment au centre, donc l'isotropisation, ça veut simplement dire qu'on va quand même se rapprocher beaucoup plus qu'une espèce de gaussienne et donc que, enfin de maxouvienne et que la, la température parallèle du coup est du même ordre de grandeur que la température perpendiculaire. Donc, on a un temps que le plasma est finalement différent entre dans ces switchbacks et l'extérieur de ces switchbacks. et un autre résultat qui va dans ce sens aussi, c'est que récemment, on a pu avoir accès à des données de composition avec Parker Solar Probe et on a vu, donc c'est une étude de Bayl et Tal 2021 qui est soumise, un vrai changement dans la composition du plasma à l'intérieur de ces patchs de switchback que je montrais tout à l'heure. dans cette figure, les patchs de switchback, c'est une autre orbite, mais les patchs sont identifiés en jaune clair et le premier panneau va montrer le pourcentage d'hélium dans le vent solaire et il y a une différence très nette entre un vent solaire plus calme et un vent solaire qui va être dominé par des switchbacks. On voit aussi, ça c'est la magnitude et ce qui était peut-être un peu moins perceptible dans d'autres encanteurs, c'était qu'on a une espèce de modulation de la magnitude totale, donc on voit que la magnitude du champ magnétique baisse dans les patchs de switchback et va remonter à une certaine valeur quand le vent est plus calme. Donc, pour résumer ces deux slides, ces deux résultats vont dans le sens où le plasma serait différent à l'intérieur des switchbacks plutôt que et donc on aurait deux types de vent un peu différents et ça c'est plutôt aussi en faveur avec des processus de formation qui seraient plus proches de la surface où on aurait justement une dichotomie entre les, disons, on séparerait différents plasmas et on aurait les sulfas qui transporteraient un certain type de plasma et le vent solaire qui se promenerait aussi. Donc, en conclusion, si je résume un peu tout ce que j'ai dit, maintenant vous savez ce que c'est que des switchbacks magnétiques qui sont servés par Parker Solar Prove, ils dominent le vent solaire quand on est proche du soleil donc typiquement à des distances de 30 rayons solaires qui correspond à 0,1 ou 0,2 ou 0,3 et donc on est encore de chercher sur leur rôle et sur leur formation mais de plus en plus aujourd'hui, les résultes semblent indiquer un processus de formation proche du soleil donc on voudrait dire que les switchbacks sont plutôt des témoins de la formation du consolaire et donc ça c'est dû à des on voit ça justement grâce à des propriétés du plasma différentes. Donc voilà, merci pour votre attention et si vous avez des questions, hésitez. Les images que vous avez montrées de ces recrutements si j'ai l'accompli justement dans le plan de l'électrique est-ce qu'on a une idée de l'étalement vertical est-ce que ça se décomprend à un disque ou est-ce que ça se compare dans toutes les directions ? Donc il y en a dans toutes les directions là c'est vrai que j'ai surtout montré le renversement du champ radial en 2D on voit que en fait le champ magnétique il va se déplacer sur une sphère de magnitude constante et du coup ce 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 renversement du champ magnétique il va il peut avoir tendance à se faire plutôt dans la direction tendentielle plutôt dans la direction normale ou un peu entre les deux en fait on voit qu'il a quand même tendance à se faire dans la direction tangentielle plutôt que normale donc c'est plutôt BT qui va changer donc plutôt dans le plan de l'écliptique même si ça arrive que ce soit vers la direction normale mais statistiquement c'est moins ça existe ce qui fait que quand tu regardes la distribution du champ magnétique tu vas avoir une espèce d'ovale plutôt que d'avoir un disque est-ce qu'on a par contre un principe que ces switchbacks se formeraient à proximité de la surface du soleil est-ce qu'on a une idée de l'origine de cette augmentation relative de la mouvance d'élium est-ce que c'est parce que à l'endroit où se formerait ce phénomène les autres proposants du vent solaire c'était ça pénétrerait moins facilement le vent solaire ou est-ce qu'à l'inverse c'est le phénomène qui s'est favorisé de ça ? je alors je n'ai pas d'idée précise mais je ne sais pas si quelqu'un a une idée précise ce que je pourrais avancer c'est que on pourrait se dire que si jamais il y avait des phénomènes de reconnexion d'interchange ou des phénomènes un peu explosifs qui arrivent à la surface ça aurait peut-être assez d'énergie pour soulever l'hélium qui est plus lourd que les protons et qui permettrait d'augmenter cette fraction d'hélium mais c'est de la spéculation que je sais alors il existe il existe des procédures reconnus où en fait tu t'attends à ce que c'est plus d'hélium et certains ratios dans les composés plus lourds comme certains isotopes du fer etc ou en faire plus ou moins qui sont liés au fait que ton plasma a été piégé ou non dans des lignes de champs fermées pendant un certain temps donc en fait tu t'attends en réalité à ce que tu as des boucles fermées et que tu reconnais que ton plasma avec une composition dans le morceau du point de vue du point de vue des états de charge du point de vue du petit peu de l'humour parce que en relation avec ça moi laïve je pense que l'extraction on va dire des éléments par le vent solaire était tellement énergétique qu'il n'y avait pas trop de ségrégation par masse puisqu'on utilise les ions dans le vent solaire pour revenir à la composition du vent solaire au maximum de temps il y en a de la ségrégation du vent en fonction du type de processus d'accord et donc chaque région aussi si tu prends le vent solaire lent qui est plutôt proche qui est plutôt proche de l'équateur par rapport au vent solaire des pôles va avoir des bonnes conditions de même temps ça se déconne depuis longtemps c'est identifié donc en particulier les ions il y en a beaucoup plus dans le vent lent que dans le vent rapide et à tous les partiaux de charles etc et donc une des raisons principales avancées c'est souvent en lien avec cette origine soit de chambre fermée ou ouverte parce que le piézage a un effet sur ce qu'on appelle le le et donc il y a des mécanismes comme ça qui sont assez bien venus mais après comment est-ce que dynamiquement etc tu vas repartir ça dans telle région du vent solaire ça reste il paraît que ça fait le plus j'avais une question je ne sais pas si c'est sur la sonde elle-même j'avais vu ça j'avais été impressionné sur un épicot qui a des mâmes en panneau solaire alors qu'en fait elles s'approchent du soleil mais c'est simplement que ne pouvant pas les exploser particulièrement au soleil parce que ça chaufferait trop elles sont extrêmement inclinées et donc c'est un compromis entre la surface et la température et là je voyais que la sonde parquelle elle est un peu pareil sauf qu'elle a des petits panneaux solaires mais ils sont aussi inclinés comme ça j'imagine c'est pour pas qu'ils chauffent mais par rapport à des picons longos ça a l'air tout petit alors que c'est juste le R carré elle va beaucoup plus près que des picons longos et ça suffit c'est ça c'est ça par rapport à la contrainte sur les picons longos j'ai trouvé l'angle pas si ça va chauffer sacrément quand même les panneaux solaires oui je vais toujours poser la question mais ça se fait absolument oui comparé avec picons longos mais picons longos tous les instruments vont faire face à ce problème etc là il n'y a qu'un seul instrument qui a été fait en un matériau pas spécial qui a explosé brillamment mais qui a explosé tout le temps mais dans la tête et ça nous convient en permanence et sinon tous les hommes naturellement ils sont derrière le café mais je pense qu'au Périéli les panneaux solaires ils sont trop pillés probablement c'est qu'à la filière ils sont mais c'est la chasse qui demande de l'angité c'est mais par contre c'est d'avoir des batteries qui charlent avant de passer au milieu de l'angile c'est ça c'est ça c'est c'est incroyable de voir ces gigantesques panneaux solaires mais on les cache on les met avec un angle c'est incroyable de l'angile c'est incroyable de l'angile c'est incroyable c'est incroyable c'est incroyable c'est incroyable grand chose mais d'où la taille ouais d'autres questions merci à tous d'être venus merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous